Bon matin, ici Lucinda Gabrielle. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, on va avoir une petite discussion sur les faits bibliques. Est-ce que la Bible est vraie? Est-ce qu'on peut faire confiance à ses écrits? Donc j'ai eu un commentaire cette semaine sur, pas sur, quelque chose que j'ai écrit sur Facebook, là, il y a quelqu'un qui a fait le commentaire que la Bible était écrit par des hommes. C'est sûr que la Bible a été écrite par des hommes, tous les livres ont été écrits par des hommes, mais la différence c'est que la Bible a été inspirée de Dieu et je veux expliquer un petit peu plus en détail ce que j'ai trouvé sur ces faits-là, en tout cas par rapport à la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Je vais attendre juste un petit moment pour laisser les gens arriver. Bon matin Sylvie, bon matin Céline, ça va bien? C'est le fun de te voir là ce matin. Donc c'est ça, je suis à Blanc-Sablon. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère qu'on n'aura pas de problème avec l'Internet ici parce qu'on n'a pas la haute vitesse encore, on est dans le nowhere, alors on n'a pas la haute vitesse comme en ville. Mais c'est ça, aujourd'hui je veux vous parler d'un sujet qui me parle beaucoup cette semaine. Moi je trouve que c'est extraordinaire comment le Seigneur me donne tout ce que j'ai besoin à toutes les semaines pour vous parler d'un sujet. Comme je disais tantôt, là ça fait deux minutes, il y a quelqu'un cette semaine qui m'a écrit sur mon Facebook que dans le fond qu'on ne peut pas faire confiance à la Bible, c'est écrit par les hommes. Puis ma réponse à ça, le Saint-Esprit est extraordinaire, c'était que le livre, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, les 50 nuances de gris, c'est ça. Les 50 nuances de gris ont été écrits par les hommes, mais ça n'a pas empêché personne de le lire. Alors c'est la même chose pour la Bible. Pourquoi vous vous empêcherez de le lire en vous disant que, ben voyons, c'est écrit par les hommes. Alors, moi je veux vous inciter, aujourd'hui vous convaincre de l'importance de lire votre Nouveau Testament, surtout. Donc bon matin Céline, le son est bien, nous avons une grosse tempête ici. Ben nous autres ici, ça s'en vient ma chère, ça va commencer ce soir. Bonjour Sonia Benoît. Donc juste pour vous parler un petit peu de ce qui m'est arrivé cette semaine sur le sujet des faits bibliques, c'est que j'étais excitée d'écouter le film qui s'appelle Exxon. Ça doit sûrement être traduit en français. Puis en tout cas j'ai passé comme deux heures, deux heures et demie à écouter ce film-là. J'étais tellement déçue, tellement déçue que j'ai écrit un message, en tout cas c'est sur leur page Facebook, puis j'ai envoyé un message à l'équipe qui l'ont fait, le film, j'en venais pas. J'ai dit, moi là, pourquoi faire un film sur un sujet biblique et ne pas tenir aux faits qui sont écrits dans la Bible? Parce que pour moi c'était une abomination envers Dieu. Parce que Dieu, dans la Bible, on voit comment il nous aime, comment il est extraordinaire. On voit son pouvoir. Il a fait tomber du pain, du ciel, pour pas qu'il crève de faim, ces gens-là, dans le désert. C'est extraordinaire ce qu'il a fait pour ces gens-là. Et quand on voit le film et on voit tellement de petits détails qui sont pas là, qui diminuent le pouvoir de Dieu. Pourquoi faire un film et diminuer le pouvoir de Dieu si c'était pas ça l'objectif? Est-ce que ces gens-là qui ont fait le film n'y croyaient pas? Donc ils ont fait ça comme un film juste pour avoir comme un film d'action? Écoute, il y avait tellement de choses qui n'étaient pas correctes, comme juste par exemple la fin du film, on voit que Moïse, il était en haut de la montagne, et Dieu qui est un jeune homme, il fait comme le portrait de Dieu comme un jeune homme, un jeune garçon même, qui donne quelque chose à boire à Moïse. Puis c'est bien écrit dans la Bible que Moïse n'a pas bu ni mangé pendant 40 jours, donc il a jeûné pendant 40 jours qu'il était sur la montagne les deux fois. Et on voit que Moïse est là puis il était en train de faire les tablettes lui-même. Puis le petit garçon est à côté de lui. Puis ça, c'est comme une abomination parce que c'est Dieu avec son doigt. C'est bien écrit dans la Bible qu'il a écrit sur les tablettes. Donc juste ces petites choses de même, ces petits détails-là, en tout cas, ça m'a agacée parce que quand on dit, il y a une expression en anglais en tout cas qui dit « Ne croyez pas ce que vous entendez et seulement la moitié de ce que vous voyez. » Donc vous, tu sais, donc moi j'ai écouté ce film-là puis je dirais que la moitié du film était vrai. Le fait qu'ils ont sorti de l'Égypte, mais tous les détails, ne vous fiez pas à ça, mais du tout. La Bible, si vous voulez les vrais détails de ce qui est arrivé, allez le lire pour vous autres même. Bon, après ça, ce que je voulais vous partager. C'est que, c'est que, c'est que, c'est que, le nombre de copies du Nouveau Testament. Mais avant ça, je vais vous parler peut-être plus de la Bible. Tu sais, la Bible est faite en deux parties. Il y a l'Ancien Testament puis il y a le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est Moïse lui-même qui a écrit les cinq premiers livres, qui m'a moi-même surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Et il a écrit l'histoire de comment Dieu lui a guidé pour sortir les esclaves d'Égypte. Puis avant ça, c'est la Genèse. Donc, c'est Dieu lui-même qui a donné l'information à Moïse pour l'écrire dans un livre de comment il a créé le monde. C'est l'Arche de Noé, par exemple. C'est vrai, l'Arche de Noé. Ils l'ont trouvé, l'Arche de Noé. Donc, allez sur YouTube. Vous allez tous trouver ça. Les informations sont toutes là. Ensuite, après Moïse, il y a les livres qui sont écrits par les prophètes. Donc, Jérémie, Isaac, David, le roi David. Ils ont trouvé des choses archéologiques qui prouvent que oui, il y avait le roi David qui a existé. En tout cas, c'est extraordinaire. Puis Isaac puis Jérémie, c'est les deux plus grands prophètes qui ont reçu la prophétie de Dieu qu'il y allait avoir un Messie qui allait venir. Donc, l'Ancien Testament, c'est vraiment comme la Bible des Juifs parce qu'eux autres ne croient pas que Jésus était le sauveur. Donc, eux autres, ils ne regardent pas le Nouveau Testament. Un jour, ils vont être bien surpris de voir parce qu'eux autres, ils attendent encore leur sauveur. Et c'est ça qui est écrit dans le Nouveau Testament. En tout cas, c'est extraordinaire. Moi, je veux... Puis qui est votre intérêt assez pour que ça vous donne le goût d'aller le lire pour vous autres-mêmes? Parce qu'à la fin du Nouveau Testament, il y a les révélations. Puis moi, je suis comme là-dedans à ce temps-ci. Je trouve ça hyper fascinant. C'est bien écrit là-dedans que Jésus va revenir. Et les Juifs, eux autres, ils s'attendent que leur Messie arrive encore. Mais il va y avoir un faux Messie qui va arriver avant le retour de Jésus. Et eux, ils vont croire que c'est leur Messie. Et en tout cas, les chrétiens qui croient dans la Bible vont comprendre ce qui va se passer parce qu'on était en train de voir des choses déjà qui se préparent à tout ça. Ce n'est pas pour rien que moi, le Seigneur m'a réveillée. Puis je vais vous dire qu'il y a des gens qui sont réveillés partout. Cette semaine, simplement, il y a une jeune femme que j'ai vue sur Facebook aussi. Elle est à Terre-Neuve, dans une petite ville de 4000 personnes, comme moi. Il y a une autre qui est à Edmondston, au Nouveau-Brunswick, qui partage sur Facebook aussi des choses extraordinaires, un petit peu plus comme la prophétie. Elle évangélise aussi. L'autre a fait des études bibliques le soir. Le Seigneur est en train de réveiller les gens partout, 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 partout dans le monde, dans les petits villages. Donc ça veut dire qu'on est vraiment, moi je crois, en tout cas, c'est le début de la fin des temps. Parce que c'est bien écrit dans la Bible qui va répandre son esprit sur tout le monde et que la vraie évangile va être partagée partout à toutes les nations. Ensuite, la fin viendra. Et le Seigneur m'a confirmé dans mon cœur dernièrement qu'on est rendu là. On est rendu là. Donc moi, dans mon cœur, je crois qu'il reste plus grand temps. C'est quoi ça? Un an, deux ans, trois ans, dix ans, je sais pas. Mais moi, je vous encourage fortement d'aller voir la vérité pour vous autres-mêmes et ne fiez même pas à ce que moi je vous dis. Allez la chercher pour vous autres-mêmes. J'ai vu un film extraordinaire cette semaine. Ça veut pas dire que ça va arriver exactement comme ça, mais ça nous porte à réfléchir. Je vais vous dire que ça m'a resté collée. Je vais aller la chercher sur, c'est sur YouTube, c'est en français justement. C'est gratuit. Ça s'appelle en anglais Left Behind. Donc, ceux qui sont laissés en arrière. C'était un film vraiment wow. C'est Nicolas Cage qui est là-dedans, qui est un pilote. En tout cas, il part en vol. Et, au moins, c'est l'enlèvement peut-être. En tout cas, 30 minutes plus tard, on voit la disparition des gens. Son copilote est parti. Tous les enfants dans l'avion sont partis. Sur la terre, tous les chrétiens sont enlevés. Comme ça. Et il y a juste un linge qui est resté. Puis, si vous êtes, comme moi j'étais de même, écoute, ça fait quelques mois, je n'avais aucune idée de tout ça. J'en apprends à tous les jours. Mais dans la Bible, c'est bien écrit que Jésus va revenir chercher ses gens, ses enfants. Puis, on n'est pas tous ses enfants. On est tous ses créations, mais on n'est pas tous ses enfants. Et ses enfants, il va revenir les chercher. Puis, c'est bien écrit dans le Nouveau Testament qu'il va y avoir deux hommes dans le champ, puis il y en a un qui va repartir, puis l'autre va rester. Il va y avoir deux femmes dans une maison. Il y en a une qui va partir, puis l'autre, elle va rester. Ça va être vraiment comme ça. Puis, le film, c'était vraiment comme ça. Puis, c'était fascinant de voir le chaos aussi qui s'ensuit. Parce qu'imaginez, là, que vous êtes, je ne sais pas moi, dans la ville de Québec ou Montréal, puis 5 heures de l'après-midi, puis tout le monde est en train de revenir à la maison. Puis là, bien, je ne sais pas moi, on peut dire quoi, bien 1% de la population, si on est chanceux, va être enlevés, qui vont monter avec le Seigneur. Et ça veut dire que les chauffeurs d'autobus, les chauffeurs de leur auto, ça va être le chaos dans le trafic, parce que l'auto va être là, le passager va être là, puis la personne va être partie à côté. Je sais que ça semble fou, puis ça semble comme un film science-fiction, mais c'est écrit, les amis. Puis comme, moi, ça me surprend aussi, vraiment, je suis vraiment, vraiment surprise de tout ce que j'ai lu là-dedans, puis tout ce que j'ai appris dans cette dernière année. Ce que j'ai appris aussi, c'est qu'on ne peut pas lire le Nouveau Testament, puis croire dans le trois corps par rapport à l'arrivée de Jésus, puis tout ce qu'il avait dit, puis l'importance de se faire baptiser, puis la repentance et tout ça, puis comment que le Saint-Esprit nous transforme après qu'il est dans notre vie et tout ça. On ne peut pas croire dans le trois corps, puis arriver aux révélations, puis dire, ben voyons, ça ne se peut pas. On ne peut pas dire ça, là. C'est Jésus lui-même qui est venu à l'apôtre Jean, qui lui a donné ces révélations-là. C'est le seul livre dans le Nouveau Testament qui est actuellement inspiré, ou en tout cas, reçu par Jean de Jésus lui-même. Donc, on ne peut pas arriver là, puis dire, écoute, le trois corps est vrai, puis ça, ça ne se peut pas, c'est trop fou, c'est trop science-fiction, puis mettre ça de côté. Parce que toute la Bible, l'Ancien Testament, une grosse partie, en tout cas, c'était de la prophétie. Puis ça annonçait l'arrivée de Jésus, puis ce qu'il allait faire, puis comment il allait sauver le monde, c'était le roi. Puis aussi, il y a la prophétie dans l'Ancien Testament par rapport à la fin du monde. Donc, c'est répété. Donc, on ne peut pas dire que la moitié est vrai, puis l'autre moitié ne l'est pas. On prend tout ou pas en tout. Donc, en tout cas, c'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment fascinant. Puis si on se dit que, écoute, si jamais c'est vrai, hein, moi je suis là dans ma vie. Jusqu'alors, tout ce que j'ai lu, j'ai cru dans le trois corps du début. Donc là, j'arrive à la révélation, puis je trouve que c'est assez choquant. Puis quand on voit sur l'Internet, tout ce qu'ils annoncent, tout ce qui se prépare, par exemple, tu sais, exemple Donald Trump qui est en train de faire une entente de paix avec Israël et tout ça. Ça, ça rapporte. Tout ce qu'ils sont en train de faire dans le monde présentement est écrit dans les révélations. Donc, c'est important qu'on soit tous informés. Informés. Moi, c'est le but de ce que je fais. Tu sais, je sais que le Seigneur est en train de réveiller beaucoup de gens présentement sur la terre. Il y a des gens qui aident les personnes à étudier la Bible. Il y a des gens qui amènent de la prophétie. Il y a des gens qui sont plus comme pasteurs, qui vont conseiller les gens et tout ça. Moi, je suis évangéliste. Et je sais que le Seigneur veut que je vous brasse, que je vous réveille, que je vous choque à toutes les semaines pour vous faire réveiller pour que vous ayez le goût d'en savoir plus, d'en connaître plus, que vous ayez lire le Nouveau Testament pour vous-même. Et aller trouver des informations, comme je vous dis, d'internet, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce qu'on peut tout savoir là-dessus. Puis, l'autre chose, c'est que, tu sais, il y a la personne qui m'a écrit cette semaine pour me dire que, bon, tu sais, la Bible, c'est écrit par les âmes, blablabla. Le livre des révélations, c'est le seul livre où est-ce que il y a, comment qu'on dirait ça en français? Il y a une bénédiction parce que Jésus dit, béni soit celui qui va entendre ses mots. Et, curse, je ne sais pas c'est quoi en français, mais attention, disons ça de même, à la personne qui oserait changer un point dans ce livre. Donc, imaginez qu'il n'y a pas grand monde qui voudrait changer un mot dans le livre des révélations parce que, pas sûr qu'il aurait réussi, même s'il aurait voulu. Ceci est interdit. En anglais, il y a des différentes versions de la Bible. En français, je ne sais pas, je ne suis pas très au courant de ça, mais en anglais, il y en a plusieurs versions. Il y a le King James, qui est vraiment la version la plus reconnue. Le New King James est très correct aussi. Celui que moi, je lis, le Nouveau Testament, c'est fait par la Bible, la Société canadienne de la Bible, que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Les Bonnes Nouvelles, j'adore. Mais il y a une version qui est quand même assez récente, là, je ne sais pas, c'est 50 ans au moins. Ça s'appelle The New International Version, N-I-V. Et cette version-là, les gens y ont remarqué qu'il y a des choses qui sont importantes, qui ont été complètement enlevées. Des phrases complètes, complètement enlevées. Puis les phrases qui ont été enlevées, c'était par rapport à Jésus était vraiment Dieu lui-même. Jésus était le Fils de Dieu, il est venu enlever le péché du monde, il est venu sauver le monde. Des phrases importantes de même qui sont enlevées. Donc, j'en ai parlé dans mon live en anglais, si jamais ça vous intéresse, là. Il y a un site qui s'appelle N-I-V Challenge, N-I-V Challenge. Vous irez voir ça, si ça vous intéresse. Mais pour la plupart, la Bible n'a pas été changée depuis le début des temps. Et ce que je voulais partager avec vous, justement, c'était, est-ce qu'on peut se fier sur l'information de la Bible? Surtout le Nouveau Testament. dernièrement. Il y a un film qui j'ai partagé avec vous dernièrement, ça s'appelle « The Case for Christ ». Le cas du Christ ou quelque chose de même. En tout cas, ça démontre ce monsieur qui était un journaliste à Chicago. Sa femme, elle devient chrétienne. Puis lui, en tout cas, il vire fou. Puis il décide de faire une investigation pour voir est-ce que c'est vrai? Parce qu'il ne croyait pas. Et à la fin du film, on voit qu'il n'est pas capable de prouver que la Bible n'était pas faite. Il va rencontrer plein de monde. Et les faits, par exemple, on dit dans le film, il a écrit un livre là-dessus. Le film, il est basé sur son livre. Puis ça dit que le plus de copies qu'on a d'un livre, les plus de copies originales. Puis dans ce temps-là, écoute, il n'y avait pas de photocopieuse. Donc, les copies des manuscrits qu'ils avaient, c'était tout écrit à la main. Donc, le plus de copies qu'on a, le plus qu'on peut dire que c'est vrai. Il n'y a aucun livre dans le monde qui a eu plus de copies de fait que le Nouveau Testament. Jusqu'à date. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas encore qui existent parce qu'ils sont en train de trouver encore dans des bases, dans des caves, en tout cas des cavernes. Dans ces pays-là, ils sont en train de trouver encore des copies des manuscrits. Mais jusque-là, ils ont trouvé 5 843 copies authentiques grecques du Nouveau Testament. Puis quatre fois plus, c'est un livre égyptien qui est le plus populaire. Je n'ai pas trouvé le nom. C'est quatre fois plus que ce livre-là. Donc, il n'y a aucun livre qui existe dans le monde qui a eu plus de copies authentiques du Nouveau Testament. Ça veut dire quelque chose. Donc, est-ce qu'on peut s'y fier? Je crois que oui. Puis moi, ce que je n'en reviens pas aujourd'hui, c'est qu'on a la chance. On a la chance aujourd'hui d'être capable de lire la Bible, nous autres-mêmes. Chaque personne a l'opportunité d'avoir leur propre Bible. Tu sais, le Nouveau Testament, par exemple, que j'ai ici, je pense que tu vas aller au magasin, tu vas payer ça peut-être quoi? 5-6 dollars. 5-6 dollars. Puis il y a des organismes qui les donnent gratuitement. On a la chance de l'avoir aujourd'hui. Puis savez-vous qu'il n'y a pas si longtemps qu'on n'était pas encouragé à le lire, nous autres-mêmes, parce qu'il y a certaines personnes qui ne voulaient pas qu'on sache qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Puis pendant longtemps, je pense que la première version du Nouveau Testament a été traduit en allemand en 1525 ou 30, en tout cas, quelque chose de même. Je n'ai pas les dates exactes, mais je crois que la première fois que ça a été traduit, c'était comme en 1500 cuques. Donc, nous autres, on a l'opportunité, on a la chance d'avoir sous nos mains, sous nos yeux, une copie authentique de la Bible. Pourquoi ne pas profiter les années pour le lire et de connaître la vérité? Moi, je vous dis que le temps passe vite. Il y a des choses qui se passent dans le monde présentement qui nous montrent que les temps changent, changent rapidement. Le Seigneur est en train de réveiller beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens par lui-même, comme ce qui m'est arrivé, puis comme ce qui est arrivé à ma chum aussi, dans la dernière année. Donc, il y a quelque chose de grand qui est en train de se passer. Donc, il faut se tenir informé. Vous ne voulez pas rester dans la noirceur, puis de ne pas être au courant, mes amis, des choses à venir. Donc, moi, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais juste aller voir qui qui est là, puis vous dit bonjour. Bon matin, Louiselle, Stéphanie, Marie-Hélène, bon matin, Annette, bon, c'est les belles madames de Sept-Îles, Caroline Dufour. Oui, Cémor, Bazar, sauf les Juifs, le Messianic. Eux autres, ils lisent le Nouveau Testament. Oui, ma chère, parce que les Juifs messianiques croient que Jésus est le Messie. Donc, il y a une partie, une petite partie des Juifs qui croient maintenant. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus est en train de se révéler à pleines personnes dans le monde, tu sais, aux Juifs, aux musulmans, aux athées. Tout le monde est en train de se faire réveiller parce que, je vous dis, c'est bien écrit, dans les derniers jours, je vais étendre mon esprit sur les hommes et les femmes. Donc, c'est ça qui est en train de se passer. Si vous avez pas eu une expérience personnelle avec Jésus jusque-là, sachez que c'est pas parce qu'il vous aime pas, là. C'est pas parce que vous êtes pas plus précieux, pas plus importants comme moi. Tu sais, il veut avoir une relation avec chacun et chacun de nous. Moi, je crois qu'il s'est révélé à moi parce que je cherchais, j'étais dans une période dans ma vie où est-ce que ça a la mal, j'ai prié à Dieu, j'ai supplié à Dieu, j'ai du coup, viens me trouver, montre-moi quelque chose, parce que là, ça marche pas, mon affaire. C'est là que Jésus est arrivé dans ma vie. Puis moi, le premier message que j'ai eu, là, c'était pas comme, ah, tu sais, une petite chérie d'amour, je suis là, puis je t'aime, là. Non, non, non. C'était, coupe ton Netflix, là, puis lis le Nouveau Testament. Puis ça, je l'ai entendu trois fois l'année passée, justement, c'est ainsi de l'année au mois de janvier. Donc, quand moi, je priais pour avoir de l'aide de Dieu parce que j'étais dans une période difficile, ça me disait, lis ton Nouveau Testament, lis ton Nouveau Testament, lis ton Nouveau Testament. Donc, vous autres aussi, là, lisez votre Nouveau Testament. Si vous voulez vraiment connaître Jésus, connaître le Seigneur, commencez par ça, puis vous allez voir, il va venir à vous, vous allez le sentir, il va se révéler à vous, vous allez avoir une expérience personnelle. Priez à lui, parlez-y. Il est là pour tout le monde, pas juste pour moi, là. Je suis pas plus spéciale que personne. Puis ça, je vous ai toujours dit ça. Donc, bon matin, Bernadette. Bon matin, Denis Hamilton. Marte. Bon matin, Marte. Cynthia. Ça nous donne une vision de ce que les humains feraient, oui. Comment qu'ils vont réagir? Donc, elle parle du film Left Behind, l'enlèvement. Donc, je vais vous envoyer une copie de ça. Je vais le mettre sur ma page. Je trouve que c'est intéressant à voir comme film, de voir qu'est-ce qui va se passer, comment que ça va se passer. C'est peut-être pas parfait, on sait pas. Parce que le Seigneur dit dans la Bible que personne, 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 c'est le jour que ça va arriver. Mais l'important, c'est d'être prêt. C'est d'être prêt. Puis, il faut pas qu'on soit sur le party, puis qu'on soit sous, puis les choses de même, parce que vous allez rester à l'arrière. C'est bien écrit, ça. Il y a tellement de choses là-dedans qui sont fascinantes, les amis. Fascinantes. Donc, moi, je vous encourage à lire pour vous autres-mêmes pour connaître la vérité. Moi, je crois que c'est la vérité. Même si vous n'êtes pas sûr, lisez-le et sentez-le pour vous autres-mêmes si c'est quelque chose qui vous parle. Vous n'avez absolument rien à perdre. Puis, vous avez tout à gagner. Donc, c'est ça que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, si jamais vous avez des questions, écrivez-moi. Peut-être que ça me donnerait un thème pour les prochaines semaines. Ça me ferait énormément plaisir. Puis, moi, je veux vous dire que le Seigneur est extraordinaire. Vraiment, vraiment extraordinaire. Il veut qu'on le glorifie. Le but qu'on est sur la terre. C'est tellement pas ce qu'on pense. Moi, j'avais aucune idée non plus. Comme je vous dis, ça fait un an qu'il est dans ma vie. Puis, j'en apprends encore à tous les jours. Puis, je pense que je vais toujours continuer à en apprendre. Puis, ce que je sais, par exemple, aujourd'hui, c'est qu'on est ici sur la terre pour glorifier le Seigneur, pour glorifier Dieu. Puis, depuis le début des temps, c'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, comme je suis en train de lire présentement. Il disait à Pharaon de laisser aller mon peuple parce que je désire qu'il me louange. Je veux qu'il me louange. Puis, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien, louanger le Seigneur, c'est de l'obéir. Puis, je sais qu'il y a des gens que ça leur agace parce qu'il y en a des personnes qui m'en ont parlé. Mais moi, au début, quand j'entendais le mot « obéir Dieu », qu'est-ce que ça peut bien dire? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qu'on n'aime pas ça, obéir à une autorité. Mais ce que j'ai compris, c'est que Dieu, il sait mieux que nous. Et lui, il a un plan parfait. Puis, la vie n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour me glorifier, puis pour que moi, je sois populaire ou pour que moi, je fasse mon argent, pour que j'ai du confort, de la sécurité. La vie n'a aucun rapport avec ça, mais pas en tout. Ça a vraiment un rapport avec Dieu, le Seigneur, l'obéir, le louanger. Tu sais, il faut se poser la question à tous les jours. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour toi, Seigneur, aujourd'hui? Comment je peux mieux te servir aujourd'hui? Dans la prière à notre Père, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, Seigneur. C'est ça qu'on devrait dire à tous les jours. Donc, on dit des choses, des fois, automatiquement, quand on fait nos prières. Puis, on ne prend pas conscience. Moi, j'étais de même aussi. Comme je l'ai dit, je ne suis pas parfaite. Mais je veux juste qu'on prenne toute conscience qu'on n'est pas là pour soi. On est là pour louanger le Seigneur, pour l'obéir, pour l'aimer, le glorifier. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour le glorifier? Moi, je sais qu'il a commencé avec moi l'année passée, exactement un an passé. Puis, il m'a dit, ma chère, commence par lire le Nouveau Testament. Commence à me connaître par le Nouveau Testament, à lire ma parole. Et c'est par sa parole que je l'ai connue vraiment. Puis, que j'ai vu son amour pour nous. Puis, pas juste son amour, sa justice. Puis, beaucoup de gens ne pensent pas que Dieu est juste. Et ils ne veulent pas croire qu'un jour, il va revenir juger les vivants et les morts. Puis, c'est drôle parce que dans l'Église, il y a plein de petites choses qu'on disait dans l'Église. On disait automatiquement, mais on ne pense pas à ça. Puis, quand on lit le Nouveau Testament pour nous autres-mêmes, on voit que oui, c'est vrai. Il va revenir juger les vivants et les morts. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, que ça va venir beaucoup plus rapidement qu'on le pense avec tout ce qui se passe dans le monde présentement. Donc, ne prenez pas de chance. Lisez votre Nouveau Testament pour vous autres-mêmes. Sachez la bonne nouvelle, puis sachez la vérité. Demandez aussi au Seigneur de vous guider là-dedans. Et vous allez voir, il vous aime. Il veut que vous sachez la vérité aussi. Donc, avec ceci, je vous souhaite une superbe, superbe journée, une merveilleuse semaine. Que vous soyez bénis par le Seigneur. Moi, cette semaine, je suis encore à Blancablon quelques jours. Prochainement, Dieu est extraordinaire. J'ai une invitation pour aller en Florian. Florian pour deux mois pour écrire un nouveau livre. Donc, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On a des beaux projets ensemble. Oui, le Seigneur, puis je sais que vous autres aussi, si vous vous remettez à lui complètement, si vous l'obéissez, si vous lui faites confiance, je sais qu'il y a des beaux projets pour vous autres aussi. Donc, soyez pas timides. N'ayez pas peur de vous remettre à lui parce que vous allez voir que ses plans à lui sont encore meilleurs que nous autres. On peut imaginer pour nous autres même. Sauf qu'il faut laisser aller la sécurité pour lui faire confiance, pour se remettre complètement. Et ça, ça demande une énorme foi. Une énorme foi. Mais, vous allez voir comment il va travailler dans ma vie, puis j'espère qu'il va faire dans ma vie. Ça va vous inspirer aussi de vous remettre à lui complètement aussi. Donc, avec ceci, je vous souhaite une superbe, superbe journée. Bonjour Claire, Françoise, José Quentin, Louiselle. Oui, je vais dire, Louiselle, c'est bien ce qu'elle dit. Elle dit « Aucune prière ne pourrait nous sauver après la mort. C'est maintenant que nous devons nous repentir et nous suivre. » Exactement. Attendez pas trop tard, les amis. Attendez pas trop tard. Allez chercher la vérité tout de suite. Faites vos recherches. Le temps est très, 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 très précieux. Donc, attendez pas plus un moment. Donc, c'est ça. Bon. Donc, je vous souhaite une superbe, super journée. Puis, ceux qui sont dans la tempête, restez à la maison. Donc, on se redonne les nouvelles dans une semaine. Je vous aime. Puis, à bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada